salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine dans la vidéo on va commencer les épandages de fumier sur tout ce qui est prairie donc vous allez pouvoir voir ça en deuxième partie de vidéo première partie vidéo on va s'occuper de mettre en place la cage de baiser avec le parc le couloir pour peser les agneaux donc je vous montre un peu les avantages et les inconvénients de la première utilisation et bien entendu d'autres travaux que j'ai pu faire au cours de la semaine allez on s'y colle bon allez on commence cette vidéo lundi matin de bonne heure de bonne humeur donc le concentré au avis a été donné je suis allé chercher l'ensilage donc maintenant je vais le déstribuer ensuite plusieurs travaux à savoir la vidange du newland j'en profiterai tant que le moteur est chaud pour faire écouler l'huile après j'y remettrai de l'huile il ya également la pesée des agneaux donc je vais essayer de mettre le parc de baiser en service et aussi boiteuse à soigner donc le programme de ce matin est à peu près complet bon on a un peu le retour de la pluie pluie ou neige on verra ce que ça va donner quoi qu'il en soit je vais donner la bouffe et après on va faire autre chose et alimentation terminée maintenant je vais m'occuper de vidanger le newland ça sera fait il aura le temps de s'écouter du temps je bricole à autre chose donc j'y ai débranché tout simplement le chargeur comme vous avez pu voir pour que ce soit plus accessible pour tout ce qui est remplissage faut savoir que ça y est assez serré sur celui là faut avoir des petits doigts qui aillent bien donc j'ai mon embout spécial pour dévisser les bouchons donc je vais déboucher tout ça récupérer l'huile là dedans et ensuite quand tout sera bon j'enlèverai le filtre je remettrai un filtre neuf on mettra de l'huile et ce sera reparti pour 300 heures allez bon allez vis de bouchon de vidange enlevé il a fallu aller à la pêche ça c'est pas rigolo de bon matin donc là j'ai juste dévisser le filtre vu qu'il fait pas mal de vent et qu'il ya de la poussière quand même dans le bâtiment que ça remue avec le vent je vais le laisser dessus du temps que ça s'égoutte de toute façon ça va pas l'empêcher je vais le laisser écouter j'en sais rien une bonne heure je vais ramasser les clés aussi ça peut que quelqu'un vienne l'enlever ça évitera toujours une bêtise malgré que si les capons sont ouverts normalement on touche pas trop les tracteurs bon allez maintenant on va aller se couper d'autres choses bon allez on se reprend un moment après donc il a fini et maintenant il s'égoutté je vais changer le filtre remettre l'huile remettre évidemment avant les bouchons sinon ça va tout ressortir en bas et ensuite ça sera prêt on pourra aller peser les agneaux bon allez huile remise il y en va pas beaucoup il va de tête 9 litres et demi avec le filtre donc c'est pas énorme donc maintenant je vais démarrer le tracteur laisser tourner 4 5 minutes et ensuite je l'éteindrai et offrirai le niveau à froid donc pour bien faire d'habitude je change les filtres à gasoil en même temps bon là je m'étais allé changer il y a pas longtemps et je préfère maintenant échanger en fin d'hiver il passe aussi du régénère qui ne se concerne pas forcément bien et il fait froid donc changer au printemps avant de commencer les travaux dehors ça va pas plus mal mais c'est pas forcément les grandes chaleurs là j'en ai profité pour passer un coup de pompe à graisse à la rc tri tout simplement elle va attaquer la campagne donc je suis en charge de la machine donc elle va partir graisser chaque adhérent devra aussi l'entretenir et où la nettoyer si elle est vraiment dégueulasse entre chaque personne bon allez la vidange aussi est fait je vais mettre à peser les agneaux je vais atteler le quad ou le chargeur pour déplacer toutes les clés qu'il y a là derrière et les amener en bâtiment on va essayer de peser tout ça voilà j'ai ramené tous les l'outillage donc on a les clés dans l'armor je vais en mettre six je pense on a l'antircule que je vous ai montré on a l'espaceur et faudra aller chercher ensuite la cage de peser donc je vais commencer par installer tout ce qui est clé et ensuite on amènera la cage de peser donc je vais rentrer par la porte là-bas et traverser les brebis on va voir un peu ce que ça donne je pense qu'il va y avoir de l'excitation au milieu de la bergerie bon les clés sont installées maintenant on va tirer la cage on va fixer le fond des clés vous avez vu à ça ensuite normalement on sera à peu près prêt pour peser allez go bon allez parc de tri en place durée d'installation il me faut 15 minutes bon après c'était la première fois je ne savais pas trop comment il fallait l'agencer donc ma bascule est posée ici sur le fumier voyez moi avec les petits trous ça fait tirer vraiment donc j'ai mis mon zéro à l'absé là je vais ouvrir aux agneaux ils vont rentrer bon je ne l'ai pas fait droit droit parce que plus c'est en courbe des fois mieux ça veut y aller donc on va voir comment ça se passe je vais vous mettre un timelapse tout ça le temps que je prenne en main toute la machine vous verrez un peu comment je procède allez bon allez fin du chantier d'obzé pour ce côté c'est presque une heure pour passer 120 agneaux et il y a plus de 120 agneaux je sais plus combien il y en a bref une heure et j'ai sorti huit agneaux un quart d'heure pour préparer là j'en ai pour un quart d'heure à enlever tout complexe bon on va voir il y a des trucs qui vont pas mal donc là les barrières pleines en plastique elles vont super bien les agneaux coulisses et tout ça c'est génial l'anti-recule va pas trop mal certes on pourrait resserrer à ce niveau ça irait que mieux parce que je me suis bien aperçu qu'il y en a qui reculer bon la fin de l'eau évidemment ça avance pas trop ça c'est normal c'est plus récalcitrant sinon les points négatifs là à ce niveau j'ai des agneaux qui passent la tête donc quand il passe la tête là c'est clair que quand on ouvre la porte ça coince ça pinaille donc la porte comme ça là donc une fois qu'on a ouvert la porte en général il rentre bon après j'avais le choix soit j'avais une deuxième porte comme ici ça fait comme là haut ici ce que j'ai pas pris j'ai pris une porte qui s'appelle automatique j'ai fait une belle une belle bêtise belle connerie tout ce que vous voulez parce que ça si ça se trouve que c'est parmi assez bien l'agneau il rentre dans la cage évidemment quand tu veux le faire ça marche pas hop voilà et là avec un perçage c'est un carré et un rond ça revient très mal les ressorts sont très mal positionnés ici il ya point de force bref du coup vous voyez quand l'agneau il sort là voilà là si on y fait pas gaffe hop le prochain agneau qui rentre sa machine là pareil voilà donc voilà ça m'est arrivé deux ou trois fois des agneaux qui m'intéressaient de peser évidemment la porte a été mal verrouillé il sortait sinon gros avantage de la pesée bon les barres de pesée elles viennent pas de la boutique où il ya les étiquettes bref la pesée est super bien elle est super stabilisée après demain je vais repasser ces agneaux que j'ai trié j'ai enregistré mes poids sur le téléphone et je vais comparer avec mon peson parce qu'il faut que je m'étalonne mon peson n'est pas forcément très très juste donc je vais m'étalonner par rapport à ça et puis et puis voilà trouver mes marques mais quoi qu'il en soit pour peser des petits lots d'agneaux pour pas s'embêter là le peson n'a plus vite fait après c'est clair que les semaines où il ya 50 60 agneaux à peser là la bascule elle a tout son intérêt mais quand c'est pour peser 10 agneaux c'est pas la peine bon là c'est le début les agneaux vont grossir va y avoir des lots de plus en plus gros bref j'ai voulu la mettre un peu en route pour pouvoir réfléchir si j'apporte des modifications ou quoi à ces dernières bon vous aurez vu en vitesse gravée ce que ça donne maintenant je vais tout redémonté et puis voilà bon allez on se reprend mercredi après midi du coup aujourd'hui il fait soleil et je vais en profiter pour aller chercher l'épandeur de la cuma j'ai quelques couteaux normalement à changer qui sont pas mal usés donc on va bricoler tout ça et ensuite normalement demain on sera prêt pour commencer tout ce qui est épandage de fumier bon on n'est pas trop en avance mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment soit dans cette vidéo soit dans une prochaine vidéo allez go je suis parti et Sous-titrage ST' 501 Bon allez, arrivé à destination Donc je suis allé récupérer les pendeurs Il n'est pas trop prêt à travailler Enfin il pourrait travailler si on n'est pas trop maniaque Tout simplement, on a des sections ici Qui servent à émietter tout ce qui est fumier Et il y a la partie tiers bas Moitié bas Qui est pas mal usée Donc on va changer tout ce qui est usé Pour permettre un meilleur émiettage du fumier Pour que ça fasse du boulot nickel Pour ne pas en retrouver ensuite dans les récoltes futures Que ce soit en silage Et ou récolte de foin Donc le but de la manoeuvre c'est que ça fasse Le meilleur boulot possible Et ensuite on laissera le sol travailler et dégrader Tout ça, sachant qu'il n'est pas annoncé Forcément bien de l'humidité Avant une bonne semaine Dix jours Il va falloir que ça fasse du boulot correct Mais de toute façon chaque printemps maintenant C'est devenu pareil On a des conditions assez sèches Et pas forcément opportun pour mettre le fumier Donc c'est aussi un peu pour ça que je ne l'ai pas mis bonheur Cette année Des fois j'y travaillais fin janvier Là on est un mois plus tard On est fin février Donc on va mettre le fumier De toute façon ça ne servait absolument à rien De mettre du fumier avant Sachant qu'il nous faisait des très fortes gelées la nuit Voire en journée Il faut mettre le fumier Apporter tout ça Quand la plante va commencer De se réveiller Qu'il soit présent Pour la nourrir Et nourrir bien évidemment le sol Bon allez Trêve de blabla Maintenant Je vais aller chercher avec les hachocs Et on va démonter Tout ce qui est malade Et on va démonter Pour les changements terminés On s'y met à deux Ça va bien à peu près Assez vite Donc on a changé Grosso modo Un tiers Parce que là On a changé huit Et il en reste 16 autres En haut Mine de rien Il y a un paquet De couteaux Et de sections Sur chaque hérisson De l'épandeur Bon tout ça Pour émietter Au mieux Le fumier Donc ça C'est changé Maintenant Ça peut retravailler On va passer Deux jeux du bas Enfin On va changer Un jeu du bas Avant de tout changer A mon avis Au niveau De l'hérisson Bon ça use pas mal Tout simplement Beaucoup d'utilisateurs Ont du fumier de brebis Et le fumier de brebis Quand il est frais C'est vraiment Vraiment dur A émietter C'est tassé Ça n'a rien à voir Avec le fumier De bovin Donc évidemment Ça use davantage Les épandeurs Allez Celui là Il est prêt On va pas attaquer Le fumier ce soir On sera prêt Pour demain matin On essaiera D'attaquer le boulot Bonheur Pour essayer De commencer Tous ces travaux D'épandage Allez On se reprend Demain Bon allez On se retrouve Demain On est jeudi Du coup On va attaquer Les épandages de fumier Je suis au tas de fumier Il y a le New Holland Ici Donc on va charger Tout ça Attaquer des portes faines Par là autour Parce que j'ai encore Rendez-vous En début d'après-m Et demain On essaiera De s'y mettre Dardard On va essayer De faire le maximum De fumier Je pense Que je vais même Manquer de fumier On verra Tout ça au fil de l'eau Allez Bon allez Premier voyage Chargé On va aller Par là Autour Histoire de mettre Tout ça en route Pour voir si le matériel Marche Ou quoi Bon il faut savoir Que dans les parcelles Je n'ai pas posé Les pieds avec des tracteurs Mis à part Pour bricoler Quelque chose Au chargeur Depuis maintenant En plus de 3 mois Donc on va pouvoir Voir un peu A quoi ressemblent Les parcelles Aussi ça permettra De faire un bon aperçu Sortie d'hiver Allez go Bon allez On se retrouve Samedi après-midi Du coup Ces derniers jours J'ai travaillé un peu Au fumier A temps perdu Je n'ai pas travaillé Les pleines journées J'avais des rendez-vous De prévu Donc à temps perdu J'ai bricolé Quelques dépendeurs Et ça n'est quand même Avancé un petit peu Donc là Je vais finir les parcelles Où ça va bricoler Ensuite Me restera Les prairies A vocation A vocation En silage Et des grandes parcelles De fauches Pour le foin J'ai fait tout ce qui est Pâturage Où je fais pâturer Mes brebis Donc ici On revient sur la parcelle Où j'avais coupé Quelques arbres Donc je vais finir Dépendre tout ça Je vais essayer de vous sortir Un petit peu Le drone Et puis voilà Quoi qu'il en soit La météo a bien changé Depuis le début Que j'ai attaqué On est sur un vent Du nord Très froid Du temps sec Avec du gêne la nuit Cette nuit encore On a eu Moins 4 degrés Donc c'est vraiment Pas l'idéal Pour tout ce qui est Fumier Donc il va sécher Là en surface C'était pas trop Le but recherché Bon apparemment Le mauvais temps Ou du moins Quelques précipitations S'attendu Pour milieu de semaine prochaine Donc espérons Qu'il fasse du temps humide Et là dessus On pourra agir Donc quoi qu'il en soit Il fallait faire un choix Apporter les fumiers Ou pas Car tout simplement La somme des températures A partir du mois de février Va conditionner Les premiers apports D'engrais Pour tout ce qui est En silage Et autres Donc si on a pas mis Le fumier Mettre L'engrais minéral En premier Mettre le fumier Derrière Et passer l'étrier Je suis pas trop pour Donc je préfère Si le temps le permet Donc là Le fumier sera mis Ensuite Je vais passer l'étrier Si les conditions le permettent Sinon je vais Mettre mon premier Rapport d'engrais Et ensuite S'entraîner derrière Je vais étrier Ça sert à rien d'étrier Et si ça fait 15 jours Qu'on a mis l'engrais L'engrais va faire travailler La végétation Et avec l'étrier On va évidemment La freiner un peu Si les conditions Sont pas favorables Donc c'est un compromis À faire Pas toujours évident Bon On verra bien Ce que ça donnera Quoi qu'il en soit Hop Je vais m'affairer À finir Mettre du fumier Ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon allez On est parti Charger les pendeurs Donc là On passe juste à côté Du ray gras Que j'avais semé A l'automne Donc il est plutôt Bien parti celui-là On verra comment il va évoluer Dans le temps Donc Je voulais revenir Par rapport un peu aux vidéos Où j'avais coupé Des arbres Donc c'est la parcelle Où vous venez de voir Les images de drones Donc comme vous pouvez voir Il reste quand même Beaucoup d'arbres Dans cette parcelle Et d'autres personnes M'ont dit Maintenant que tu as coupé Les arbres Il faudrait planter des Alors je sais pas si vous voyez Tout autour de moi Ce qui m'entoure Il y a des arbres De partout ici Donc que ça soit à gauche Ou que ça soit à droite Il y a des arbres Donc des arbres Pour capter du carbone Ou autre Croyez moi Chez nous Il y a plus que ce qu'il faut Donc c'est pas parce que Dans certaines régions Il y a plus d'arbres Qu'il faut imposer J'ai envie de dire Certaines idéologies Comme quoi il faudrait De partout Chaque région est différente Ici on est dans une région De montagne Où il reste quand même Beaucoup de terrain A l'état J'ai envie de dire Naturel Donc des arbres Ou autre Donc Et ce qui me gêne le plus C'est que bien souvent Ces commentaires Viennent de personnes Issues du milieu agricole Donc au lieu de se soutenir On se tire dans les pattes Donc c'est Croyez moi C'est vraiment Pénible et usant Certaines fois De lire certains commentaires Bon je suis ouvert à la discussion Il n'y a pas de soucis Mais sauf Ce qui se passe chez vous N'est pas forcément La même chose Qui peut se passer Sur le territoire français Ailleurs ou autre Donc voilà un peu Pour la petite parenthèse Allez Maintenant On va aller Voir le New Holland On va charger Les pondeurs Et ramener du fumier Et ainsi de suite Pour ses travaux Sous-titrage ST' 501 Voilà Tout ce qui est Petite parcelle Est à peu près fini Donc maintenant Je vais m'en affairer Aux prairies Vu qu'ils annoncent Des gelées Pas mal fort Pour la semaine prochaine La nuit Je vais en profiter Pour faire une parcelle Qui penche vraiment Donc la parcelle Des friches Histoire d'être tranquille Car celle-là Elle a vraiment besoin De fumier Car depuis son implantation Au printemps 2020 Donc sous couvert D'une cérrale Elle n'a absolument Pas reçu de fumier Donc là Ça presse vraiment D'y apporter Du fumier Et en quantité Assez importante Bon Allez parcelle terminée Parcel terminé Du coup ça s'est Plus que bien passé Bon Par chance cette année Le terrain est plus que sec Donc ça va impeccable Pour répandre Dans les fortes pentes On arrive à faire du bon boulot Sans faire Sans tout labourer Avec les pneus Des tracteurs Ou du ripage Ou autre Donc maintenant Le fumier est en place Donc à plus Qu'avoir le temps Donc je sais pas Si vous pouvez voir Les miettages Ou les miettages Que vous avez pu voir Au drone On est sur des morceaux De fumier Qui sont très fins Donc plus c'est fin Mieux ça sera facile A incorporer dans le sol Et moins on en récoltera Dans tout ce qui est Fourrage Encilage Ou autre Il est 6h du soir Donc je vais m'occuper De ramener les 2 tracteurs A la ferme Commencer l'alimentation Des bêtes et tout Quant aux travaux de fumier Je rattaquerai tout ça Début de semaine prochaine A essayer de finir L'intégralité des fumiers Avant évidemment De ressortir D'autres de la bergerie Donc on en reste également là Pour cette vidéo Donc n'hésitez pas A liker A commenter Et bien sûr A vous abonner Si c'est pas déjà fait Allez Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz